Europe 1. Pascal Proévo. Pascal Proévo, la suite sur Europe 1. Donc M. Ferreri est avec nous, je pense. Bonjour M. Ferreri. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes psychiatre près d'un adolescent sur deux en France, souffre d'anxiété selon une étude d'Ipsos, dépression, trouble du sommeil, angoisse à l'école. 59% des 11-15 ans disent être très angoissés au moment d'avoir des interrogations ou lorsqu'on leur rend leurs notes. Est-ce que vous le constatez dans votre cabinet ? Alors c'est une vérité, oui. Il y a une énorme appréhension des jeunes et de leurs parents surtout. On voit aussi beaucoup leurs parents qui s'inquiètent de voir leurs enfants manquer de légèreté et d'insouciance au collège notamment. Et quels sont les symptômes de cela que vous pouvez constater ? Les symptômes sont souvent des ruminations, des préoccupations, d'être un peu dans le aquagon et puis d'avoir une tendance à se dévaloriser en fait. La pression de ne pas être capable et puis justifier le fait de ne pas travailler par le fait un peu plus grave de se dire est-ce que ça en vaut la peine ? Donc on est dans un cercle un peu vicieux finalement, d'une appréhension qui se complique d'un désinvestissement et d'une dévalorisation. Je vais vous poser une question parce que je crois beaucoup au sport moi. Il se trouve que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, entre 7 et 18 ans. Alors quand je dis beaucoup, j'avais deux ou trois entraînements par semaine et puis un match de compétition le week-end. Je voudrais savoir si les personnes que vous avez parfois dans votre cabinet, précisément, est-ce que vous mettez un lien entre le fait peut-être qu'ils n'ont pas forcément d'activité physique et qu'ils soient de plus en plus anxieux ? Le lien il est clair, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des aspects conjoncturels qui les inquiètent, l'actualité, et puis il y a aussi le mode de vie qui a changé. Et quand on transfère l'activité physique, les relations sociales, que représente aussi l'activité physique, d'aller voir les copains, d'être ensemble, avec du temps sur les réseaux et une diminution du temps de sommeil, on a une équation qui est plus bonne. Donc effectivement, être moins angoissé, c'est aussi se réapproprier son quotidien, se remobiliser dans des activités pour avoir des moments, des soupapes de sécurité dans l'exercice physique, dans les échanges avec les camarades, quand on est dans un sport collectif. – Et c'est vrai que lorsqu'on a couru toute la journée, lorsqu'on a fait un effort, on est fatigué, mais souvent on dit que c'est une saine fatigue, et on a un rapport peut-être différent que si on a été toute la journée devant son écran à ne rien faire, à manger des choses qu'il ne faut pas manger, etc. Ce que je dis est tellement bête et banal que je m'en veux presque de le dire, M. Ferreri. – Il y a du bon sens, on a l'impression en disant que c'est d'enfoncer les portes ouvertes, mais ça ne l'est pas, c'est-à-dire qu'effectivement les enfants sont exposés à des écrans à l'école et ensuite chez eux, à l'école parce que c'est devenu obligatoire, parce que les manuels sont comme ça, en ligne, et puis à la maison parce qu'ils apprécient ces réseaux, et aux parents de savoir ce qui est bon pour eux et de leur dire qu'il faut effectivement des moments de coupure et de se remettre en mouvement. – Alors c'est vrai qu'en plus ces études sont sans doute nouvelles parce qu'il y a 50 ans, on n'étudiait pas et on n'avait pas forcément de statistiques pour savoir si les uns et les autres étaient angoissés, M. Ferreri. – Alors c'est vrai, il y a la question de la collecte des données, il y a aussi de savoir comment on pose la question, est-ce que c'est une anxiété très conjoncturelle ou plus durable ? Là quand même les différentes enquêtes nous préoccupent parce qu'on sent que c'est une anxiété qui est quand même durable depuis le Covid et qui est en augmentation. Puis il y a un pourcentage d'enfants et de jeunes anxieux, ça on le savait, mais à ce niveau-là c'est quand même particulièrement inquiétant, ça veut dire que ce sont tous des malades mentaux. – Non mais c'est des portes qui aient comme ça, mais c'est vrai que là aussi je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais quand on t'explique que la fin du monde est proche, que le climat c'est une catastrophe, que la vie va être infiniment plus difficile, que ceci, que cela, peut-être que ça peut agir à un moment, sur les cerveaux. C'est plus filles ou plus garçons, M. Ferreri ? – Alors classiquement, l'anxiété c'est un peu plus les filles que les garçons, mais dans les dernières enquêtes ils ont trouvé que c'est du 50-50. Et d'une manière générale, la capacité à anticiper, à se projeter, à apprécier un peu la problématique du futur, c'est un peu plus féminin que masculin, classiquement pour l'anxiété. Et c'est vrai qu'on fait peser sur les enfants une conscience des difficultés qui est des fois trop lourde pour eux, c'est-à-dire les informer, leur faire comprendre les évolutions, c'est absolument indispensable, sinon c'est de l'obscurantisme. Et en même temps, faire peser pour eux tous les changements nécessaires à la société, c'est trop. – Moi je suis un militant XXL du sport, voilà. Parce que tu fais de la compétition, tu te dépenses, je ne sais pas si on dit toujours ça aujourd'hui, se dépenser physiquement, bien évidemment, et puis ça permet de sortir, et il faut fuir évidemment les télévisions et fuir les écrans. On avait un auditeur peut-être qui voulait poser une question, Bruno, bonjour Bruno, vous êtes père de famille peut-être ? – Oui, c'est ça, père de famille, bon c'est des grands-enfants, c'est des jeunes adultes. – Oui, et vous avez peut-être une question à poser à M. Ferreri qui est psychiatre ? – Alors une question, pas forcément, mais par contre, voilà, moi j'ai vécu l'anxiété de mes enfants, notamment celle de ma fille, qui me rappelle des mauvais souvenirs. Excusez-moi, je vais me reprendre. – Ben non, je vous en prie, je ne savais pas, Bruno, j'espère en tout cas que votre fille va mieux. – Oui, elle va mieux parce qu'elle s'est repris, et l'anxiété en fait, si les parents ne sont pas là, l'anxiété peut vite dériver. Il faut absolument que les parents prennent conscience, que l'anxiété des enfants, il faut la prendre au sérieux. – Ce qui est dommage, c'est que ça arrive, en fin d'émission, parce qu'on aimerait évidemment, on aimerait en savoir davantage, et moi ce que je vous propose, Bruno, peut-être, c'est de se donner rendez-vous demain, parce que manifestement, je ne savais pas que Bruno… – Non, je vais me reprendre, ne vous inquiétez pas. – Non, je vous en prie, mais malheureusement, on n'a plus le temps, et ça m'ennuie, parce que je trouve que ça mérite d'entrer dans le sujet d'une manière plus précise. – Je vais rentrer plus précisément. Je pense que nos enfants, ils ont subi une telle pression depuis le Covid, qu'il faut absolument que les parents soient présents. Les parents qui ne sont pas présents, les enfants vont à la dérive. Et souvent, on fera des futurs adultes névrosés. Ça, c'est à peu près sûr. Les enfants ne se concentrent plus que sur leur outil de communication, qui est le téléphone, et malheureusement, c'est un outil de communication, et en même temps, c'est un outil d'isolement. Et ça, c'est compliqué à gérer. Et en fait, les parents, on n'a pas la main dessus, et c'est là qu'il faut être hyper vigilant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. – Bon, écoutez, merci. Moi, ce que je propose, c'est de faire un prolongement. Je vais remercier M. Ferreri. Ce que disait Bruno, effectivement, nous a surpris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un enfant... Aimer un enfant, ça ne veut rien dire. Mais s'en occuper, ça veut dire quelque chose. Et en fait, un enfant, il n'a besoin qu'une chose, c'est qu'on s'occupe de lui. C'est aussi bête que ça. Donc, il faut l'emmener au basket, il faut l'emmener au foot, il faut faire ses devoirs avec lui, il faut passer du temps, etc. Et il y a cette phrase que j'ai citée 12 millions de fois dans un film de Claude Lelouch. « Qu'est-ce que tu as donné aux autres si tu n'as pas donné ton temps ? » Voilà. Et c'est qu'il y a dur, c'est de donner son temps. Et là, notre temps, on va le donner à Céline dans une seconde. Monsieur Ferreri, merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Et on essaye peut-être demain de se retrouver avec Bruno pour prolonger cela parce que le témoignage de Bruno était intéressant et comme il vivait, lui, l'anxiété de sa fille, forcément, ça faisait sens. Merci et bonne journée à vous, Monsieur Ferreri. Bonne journée également à Bruno.